quasiment toutes les volailles ont été abattues et la production de nouveaux élevages est à l'arrêt. Ce sont les agriculteurs qui trinquent et qui ont le moral en berne. Notre correspondante dans l'Ouest, Sandrine Prioul, a rencontré une éleveuse qui a réussi, elle, à garder son cheptel. On est dans une crise qui n'a jamais été connue, il faut bien être conscient de ça. 300 poulets dans le dernier bâtiment de l'éleveuse en circuit court, Sarah Rézou, seule survivante d'une vague d'abattage de plus de 15 millions de volailles chez les voisins. Et donc aujourd'hui, on se retrouve face à une situation incontrôlable parce qu'il n'y a aucun protocole de crise sanitaire qui a été prévu. Et comme on confine les volailles dans les bâtiments, ça crée entre guillemets des bombes à virus. C'est-à-dire que quand le virus arrive à s'introduire dans un bâtiment, toutes les volailles sont très rapidement contaminées et donc on doit les traiter très rapidement aussi, sauf que malheureusement, on n'en a pas les moyens. Elle vous raconte le traumatisme de ces éleveurs alentours, condamnés à tuer eux-mêmes, puis se débarrasser de façon archaïque de leur cheptel. Donc effectivement, on ne va pas trouver de volailles au prix où on la trouvait dans les supermarchés. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à repenser notre modèle d'élevage avicole ? Pour moi, ce modèle d'élevage arrive à sa fin. Interrogation d'autant plus fondée, souligne l'éleveuse, que les volailles en circuit court, dit-elle, sont bien plus résilientes que les poulets en batterie. Saint-Mémin en Vendée, Sandrine Prioul, Europe. Le vice-président de la FNSEA est avec nous, Joël Limousin. Il n'y a bien sûr pas que la Vendée qui est concernée, la Bretagne également, la Dordogne. Cela va avoir des conséquences, bien sûr, sur la production des volailles, et donc à terme, pour nous, consommateurs, sur les prix, bien sûr. Alors effectivement, il va y avoir des conséquences, parce que c'est 25% de la production de volailles françaises qui va être impactée. Tout ça cumulé avec la guerre en Ukraine, parce que l'Ukraine exporte énormément de volailles pour la restauration collective. Il faut quand même l'avoir en tête aussi. Donc cette cumulation va avoir quelques impacts. Moi, je voudrais quand même revenir sur l'aspect sanitaire. J'entends l'éleveuse, parce que depuis un mois, je suis complètement sur la brèche, parce que je suis aussi président de la Chambre d'agriculture en Vendée, et donc on est amené à accompagner l'ensemble des agriculteurs. Nous avons réuni 700 éleveurs, il y a une semaine, pour voir l'accompagnement qu'on peut faire. Tout le monde a été pris de vitesse. Même l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments, a été complètement surprise de cette situation de virus, qui, je le rappelle, est dans la faune sauvage, depuis 4 ans, que ça revient régulièrement, tous les hivers. Il se trouve que cette année, il y a eu une migration ascendante venant du sud, et une connexion de 3 à 4 virus en même temps, et qui a complètement explosé, avec un virus qui, selon les scientifiques, serait aéroporté. Donc, toute la biosécurité qui a fait ces preuves, et continue de faire ces preuves, dans les bâtiments d'élevage, qu'ils soient bâtiments standards, ou en système circuit court, comme madame, tout le monde a été concerné sur la question. Mais elle dit qu'il faut revoir le modèle, finalement. Rapidement. Non, on a besoin de tous les systèmes de production, que ce soit des produits standards, que ce soit des labels, que ce soit du bio, que ce soit des produits qui sont en liberté. On a toutes sortes de consommateurs. Tous les consommateurs n'ont pas les mêmes moyens pour pouvoir acheter de la viande très chère. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit raisonnable en la matière. Donc, il y a sans doute à revoir dans l'emplacement des bâtiments. Bien évidemment, c'est plus à revoir sur le dispositif de la vaccination. Et c'est là-dessus que nous sommes à travailler. Parce que, regardez ce qui s'est passé avec la Covid au niveau des êtres humains. Il a bien fallu y passer. Donc là, le changement climatique nous amène des nouveaux virus qui viennent par la faune sauvage. D'ailleurs, nous avons trouvé très récemment une quinzaine de goélands morts et qui sont avec le problème de l'influence aviaire. Merci. Donc, je pense qu'arrêtons de culpabiliser les différents systèmes d'élevage. Le vice-president.